Bonjour, je m'appelle Mathalie, je suis à Paris et je suis designer. Pour la Journée internationale des droits de la femme, je souhaite rendre hommage non pas à une personne, française ou allemande, mais plutôt à un groupe de femmes qui sont organisées pour investir nos murs de slogans pour lutter contre le féminicide, ce sont les colleuses. Premièrement, je trouve que c'est un système graphique ingénieux, lisible, artistique, une seule page à quatre pour une lettre qui se succède comme ça sur nos murs. C'est très fort aussi symboliquement pour la femme d'occuper l'espace public et de plus de faire ses collages la nuit et surtout en ce moment en période de Covid. Coller permet de réveiller les consciences jour après jour avec des faits précis sur le féminicide, mais aussi avec des invitations qui nous permettent de réfléchir à la place de la femme dans notre société d'aujourd'hui. Les slogans invitent à plus de sororité, je vous en cite un par exemple, « On ne naît pas femme, on en meurt », ce sont des slogans qui résonnent très fort et qui, comme ça, unissent les différents mouvements du féminisme. Un mouvement qui est parti de Marseille et de Paris à l'origine et qui maintenant arrive dans d'autres villes, en France, mais aussi à l'international, en Allemagne. Donc c'est un mouvement qui est en train de se répandre. C'est une formation horizontale, fluide, ouverte, qui, tout le monde peut devenir colleuse. C'est pourquoi le mouvement s'installe dans la durée et ça fait maintenant un an et demi que ça dure. J'aime ce féminisme qui est pragmatique et qui va bien au-delà de la lutte contre le féminicide. Il remet en cause le patriarcat dans son ensemble et nous permet de nous fédérer pour préparer une convergence des luttes féministes et écologistes. Sous-titrage Société Radio-Canada